On termine cette émission avec vous Barbara et Eugène Mionesco qui est joué, mis en scène en tout cas par Yves Classen, joué par une bande de jeunes comédiens qu'Yves Classen connaît bien et c'est au centre Breguel. Voilà, alors ça s'appelle les jeux de massacre. Alors juste pour situer les jeux de massacre, c'est l'histoire d'une maladie mortelle qui ravage une ville et ses habitants. Le problème c'est qu'on n'en connaît pas l'origine et on ne connaît pas non plus la manière dont elle se propage. Il y a juste que les gens tombent comme des mouches en quelques minutes. Alors les jeunes, les vieux, les riches, les pauvres, personne n'est épargné. Et donc pendant toute la pièce, on va suivre les conséquences de cette maladie en dehors de la mort. Donc les dommages collatéraux. D'abord on cherche un responsable. Alors évidemment, les riches vont accuser les pauvres, les gens du pays vont accuser les étrangers, le peuple va accuser le gouvernement. Ensuite on cherche à enrayer la contagion. Et puis tout ce que ça va entraîner comme débordement. Donc la trahison, la délation, le pillage, l'anarchie, la peur, la soumission. Alors c'est évidemment une réflexion sur la mort. On a beau savoir qu'on va tous mourir à partir du moment où elle nous menace directement. On cherche à l'expliquer, à la justifier. Alors il y en a qui se servent de la politique, d'autres de la religion, d'autres de la philosophie. Voilà, c'est une pièce qui aborde tous ces thèmes. C'est aussi une manière d'épingler la nature humaine. C'est vrai que la mort, c'est l'ultime événement face auquel on est tous égaux, sauf qu'on n'est pas tous égaux à la manière de l'appréhender. Et puis cette maladie mortelle, c'est aussi le symbole. Et puis aussi pour épingler tout ce qui ne va pas dans notre société. Donc la crise, le consumérisme, la justice, etc. Alors Yves Classen, c'est non seulement un metteur en scène, un comédien, mais c'est aussi un professeur. Je pense qu'il a le chiffre pour découvrir de jeunes coméliens. Alors c'est assez exceptionnel parce que le centre Bruegel, c'est une petite scène. Il n'y a pas de décor, il n'y a pas de costume. Ils sont juste habillés en noir avec des masques. Ça dure deux heures. C'est presque comme un examen de... Mais j'y ai pensé. Ils sont doux sur scène. Un examen de fin d'été. Ils sont excellents. On ne s'ennuie pas une seule minute. C'est Ionesco, donc c'est du théâtre de l'absurde. Donc voilà, c'est une succession de petites scènes où il analyse justement le comportement absurde de l'homme face à la mort. J'y ai vraiment aimé. Je vous conseille d'aller le voir. C'est un excellent spectacle. Yves Classen se met en scène. Oui, il y a une douzaine de... Ils sont doux. Une douzaine de comédiens dans cette pièce d'Eugène Ionesco. À voir au centre Bruegel. C'est Rue Haute, à Bruxelles. Vous allez sur le site dont l'adresse s'inscrit sur votre écran pour en savoir plus. Barbara Abel a aimé. Alors allez-y. C'est jusqu'au 16 mars.